Bonjour, donc ici nous allons faire la quatrième partie du chapitre ou bien du cours ce programme. Donc ici on va voir quelques points de verre et quelques bonnes pratiques. Donc parmi les points qu'on va voir c'est éviter d'utiliser les variables globales du programme principal pour assurer l'autonomie de ce programme. Éviter de réaliser plusieurs traitements dans le même programme, ça veut dire un ce programme doit réaliser au moins, doit réaliser au plus, c'est à dire un seul traitement, un seul résultat qu'il calcule. Comment utiliser le type tableau comme paramètre dans le ce programme. Comment transformer une procédure à une fonction et l'inverse, comment transformer une fonction à une procédure. Donc ici on va commencer par l'accès aux variables globales. Supposons un programme principal qui permet de calculer la puissance. Donc nous avons deux variables, nous avons des variables globales, nxp. Donc il veut calculer la puissance en utilisant une procédure puissance, donc un lead nx et vous remarquez on appelle la procédure puissance sans paramètre. Donc ici la procédure puissance n'a pas de paramètre, ce qui n'a pas de sens côté logique. Mais le Pascal, côté syntaxique, il accepte de faire des procédures sans paramètre, pas de problème. Et on va afficher la puissance. Donc ici on donne la valeur de nx, après on calcule la puissance x à la puissance n et on affiche p. Donc le sous-programme puissance, donc les données locales nous avons une variable i pour faire la boucle et nous avons le traitement suivant, p reçoit 1 pour i reçoit 1 à nfr, p reçoit p fois x. Donc le problème ici c'est quoi ? C'est que la variable p et la variable n ne sont pas définies à l'intérieur de la procédure. Ils ne sont pas définis comme variable locale avec le i, et ils ne sont pas définis comme paramètre. Donc ici notre procédure utilise les variables globales du programme principal. Donc n, i, x, i, p. Donc ici la procédure puissance dépend des variables globales n, p, i, x. Donc j'ai oublié x. On ne peut pas utiliser cette procédure dans un autre programme, sauf que si on veut copier cette procédure et l'utiliser dans un autre programme, il faut créer obligatoirement les variables n, x, i, p. Et ça c'est pas bien. Ça veut dire que tu obliges de créer des variables n, x, i, p dans un autre programme. Et ça c'est pas intéressant. Donc notre procédure n'est pas autonome. Elle dépend des variables globales du programme principal. Donc comment on va faire pour résoudre ce problème ? On va supposer que la procédure puissance est une boîte noire. Donc qu'est-ce qu'on doit donner pour calculer la puissance ? On doit donner la valeur de x et la valeur de n. Et la procédure doit nous retourner, ou bien le sous-programme doit nous retourner la valeur de la puissance x à la puissance n dans la variable p. Donc ici on les considère comme des paramètres d'entrée. Ça veut dire passage par valeur. Ça veut dire quoi passage par valeur ? Ça veut dire qu'on n'utilise pas le mot-clé var. Très bien. Et ici c'est les paramètres de sortie. C'est passage par variable. Ça veut dire qu'on utilise le mot-clé var pour le paramètre p. Bien sûr n il est entier, x il est réel. Et logiquement p il est réel. Donc voilà une procédure puissance qui reflète le schéma précédent. Donc vous remarquez les entrées et sorties pour la procédure, c'est pas des lectures et d'écritures, c'est des paramètres d'entrée et paramètres de sortie. Donc ici nous avons deux paramètres d'entrée, x et n, et un paramètre de sortie, p. Donc c'est automatiquement on va recevoir la valeur. Donc voilà sa paramètre d'entrée, sa paramètre de sortie. Donc au niveau du programme, on va faire l'appel comme suit. Puis puissance, on donne la valeur de x, on donne la valeur de n et on donne la variable p. Très important cette expression, on a dit ici la valeur de x, la valeur de n et la variable p pour contenir le résultat. Voilà. Donc comme ça, si on couplit cette procédure dans un autre programme, il n'y aura pas d'erreur, aucune erreur. Pourquoi ? Puisqu'elle ne dépend pas du programme principal. Elle est autonome. Donc la remarque suivante très importante. Un sous-programme communique avec l'environnement externe uniquement en utilisant les paramètres. Donc on ne doit pas utiliser les variables globales pour communiquer avec le programme principal, pour assurer l'autonomie du sous-programme, soit la fonction, soit la procédure. Maintenant on va passer à un autre point très important. C'est de ne pas réaliser plusieurs traitements dans le même sous-programme. C'est-à-dire un sous-programme doit réaliser un seul résultat, un seul calcul. Donc on va voir un exemple où une procédure permet de calculer deux valeurs différentes. N ! et X à la puissance N. Donc voilà cette procédure. Vous remarquez, il y a deux parties ici. Il y a le traitement numéro 1, c'est le calcul de factoriel. Il y a le traitement numéro 2, c'est le calcul de la puissance. Et vous remarquez les paramètres. Nous avons N, X et les paramètres de sortie F et P. Donc deux paramètres d'entrée, N et X, et deux paramètres de sortie F et P. Donc ici, ce n'est pas bien. Donc pourquoi ? Donc c'est vrai, dans un programme, on a besoin par exemple de factoriel, de puissance. Donc on va appeler la procédure une seule fois, il nous calcule deux résultats. Mais imaginons un autre programme où nous avons besoin de calculer uniquement le factoriel. Donc on n'a pas besoin de calculer la puissance. Du coup, on va calculer les deux alors que nous n'avons pas besoin de calculer la puissance. Voilà. Donc nous devons fournir un deuxième paramètre alors qu'on n'en a pas besoin. L'inverse, si on veut calculer la puissance, ce n'est pas la peine de calculer le factoriel. Donc ça, c'est faux. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va scinder cette procédure à deux procédures différentes, à deux sous-programmes. On va le diviser en deux. Donc pourquoi ? Pour que chaque procédure possède une seule responsabilité. Donc ça, c'est un principe très important. Il ne faut pas surcharger une procédure ou bien une fonction de plusieurs responsabilités. Donc on va écrire la première procédure factorielle. Voilà. Un paramètre d'entrée n et un paramètre de sortie f. On donne la valeur de n et il nous donne la valeur de f. Très bien. Donc passage par valeur pour n et passage par variable pour f. Et deuxième sous-programme, puissance, un seul, deux paramètres d'entrée x et n et nous calculons p. Paramètre de sortie p. Passage par variable. Maintenant, on passe au troisième point. C'est l'utilisation des tableaux au niveau de ce programme comme paramètre. Donc si vous avez un tableau vecteur ou bien matrice, donc si vous utilisez la syntaxe ordinaire, donc ça c'est faux. Donc vous allez avoir une erreur ici concernant l'utilisation des crochets, des crochets à l'intérieur des paramètres. Donc ça c'est faux. Donc il y a deux solutions pour faire. La première solution, c'est de faire le type array of sans indiquer la plage des indices. C'est-à-dire la taille du vecteur ou bien du tableau. Donc ça, ça marche. Array of real. Et deuxième solution, la plus pratique, je suppose, c'est d'utiliser le type, on déclara un nouveau type. Donc array de 1 jusqu'à 50 of real, donc vecteur real. Et nous utilisons ce type-là, vecteur real, à l'intérieur du paramètre. Donc c'est pour résoudre le problème. Ça, on va le voir dans les exercices en détail. Donc vous vous souvenez qu'il y a deux solutions pour utiliser les types array à l'intérieur des paramètres de ce programme, soit procédure, soit fonction. On passe au point suivant, c'est la transformation d'une procédure à une fonction. Ça, c'est une question qu'on ramène souvent dans les exercices d'intero ou bien d'examen. Donc supposons la procédure factorielle suivante. Donc on va voir les étapes à suivre pour transformer cette procédure à une fonction. Donc la première chose, c'est quoi ? C'est que le mot-clé procédure devient function. Donc ça, c'est logique, c'est côté syntaxique. Deuxième chose, c'est que le paramètre formel de sortie, de résultat, pour la procédure F, on le supprime. On le supprime dans les paramètres formels de la fonction. Et le type de ce paramètre-là, ça devient le type de la fonction. OK ? C'est très important. Donc voilà, on supprime le paramètre formel et le type de paramètre formel supprimé devient le type de la fonction. Par la suite, on ajoute le paramètre formel supprimé comme variable locale. Voilà, donc en réalité, on l'a supprimé comme paramètre, mais on l'a inséré à l'intérieur des variables locales de la fonction. Voilà. Donc le programme reste le même, sauf qu'à la fin, on ajoute l'instruction, le nom de la fonction, et on reçoit le résultat calcul. Donc ici, le nom de la fonction, c'est factoriel, et le résultat calculé, il est à l'intérieur de la variable F. Donc on va ajouter cette instruction, factoriel, reçoit F. Toujours, on affecte le résultat calculé à la fonction. À la fin, c'est la fin de la fonction. Donc ça, c'est au niveau des déclarations. Donc pour transformer une procédure à une fonction, c'est les étapes qu'on doit suivre. Transformer le mot-clé procédure à fonction, on supprime le paramètre passage par variable. Le type de paramètre par variable devient le type de la fonction. Le paramètre par variable, il doit être créé à l'intérieur du variable local, il devient une variable locale, c'est plus un paramètre. Et à la fin, on ajoute l'instruction, on ajoute l'instruction factorielle, le nom de la fonction reçoit le résultat. Donc ça, c'est au niveau de la déclaration. Maintenant, au niveau du programme principal, au niveau de l'appel. Donc pour chaque appel à la procédure factorielle, l'ancienne procédure se forme factorielle M, F M, donc factorielle de M. Il devient appel à une fonction comme suit, F M reçoit factorielle de M. Ça, c'est une différence très très importante. Donc lorsqu'on transforme une procédure à une fonction, au niveau de l'appel, il faut changer l'écriture de l'appel. Donc l'écriture factorielle M, F M devient F M reçoit factorielle de M. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc on va récapituler les étapes à suivre pour transformer une procédure à une fonction. Donc pour transformer une procédure à une fonction, premièrement, il faut remplacer le mot-clé procédure par le mot-clé function. Supprimer le paramètre formel avec transmission par variable. Le type de paramètre formel supprimé devient le type de la fonction. Créer une variable locale dans la fonction, c'est le même identificateur que le paramètre formel supprimé. Ajouter à la fin du corps de la fonction l'instruction suivante. Nom de la fonction reçoit le paramètre formel supprimé. Donc c'est le résultat en réalité. Pour tout appel à la procédure de la forme suivante, nom procédure P1, P2, P1 jusqu'à paramètre du résultat, devient paramètre du résultat reçoit la variable résultat. Nom de la fonction avec le même paramètre et on supprime le dernier paramètre. Donc une règle, le nombre de paramètres de la procédure égale au nombre de paramètres de la fonction plus 1. C'est-à-dire la fonction qu'on va avoir, elle aura un nombre de paramètres égale au nombre de paramètres de la procédure moins 1. Donc toujours on supprime un paramètre. Lorsqu'on transforme une procédure à une fonction, dans la fonction on va supprimer un paramètre, c'est le paramètre passage par variable. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc on va voir le sens inverse maintenant. C'est comment transformer une procédure à une fonction. On prend une fonction, c'est la fonction puissance. Donc vous remarquez cette fonction, elle possède deux paramètres d'entrée, X et N, et elle rend un résultat réel. Donc les étapes à suivre, ça ressemble mais dans le sens inverse. Donc le mot-clé function devient procédure. Deuxièmement, le type réel il sera supprimé dans la procédure puisque la procédure ne possède pas de type. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un paramètre additionnel du même type réel pour la procédure. Et vous remarquez la procédure n'a pas de type. Parenthèse fermante, point virgule. Donc le type de la fonction, il sera supprimé et on va créer un paramètre formel, passage par variable, du même type que la fonction. Par la suite, les variables locales, ils restent les mêmes. Le corps de la fonction reste le même, sauf que la dernière instruction, puissance reçoit P, on va la supprimer. Pardon, ici, on va la remplacer par Z reçoit P. Voilà. Donc c'est quoi Z ? C'est le paramètre que nous venons d'ajouter. Il devient Z reçoit P et on arrête la procédure puissance. Donc voilà. Donc ça, c'est pour transformer une fonction à une procédure. Il y a une deuxième technique. Lorsqu'on crée le paramètre formel, donc c'est les mêmes étapes ici. Lorsqu'on crée le paramètre, ici, on ne va pas créer un nouveau paramètre Z. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la variable locale P réel qui sera supprimée comme variable locale et elle sera insérée comme paramètre passage par variable. Donc c'est le paramètre P réel qui sera supprimé des variables locales. Voilà, on l'a supprimé des variables locales et on l'a insérée comme paramètre formel passage par variable. Du même type que la fonction, bien sûr. Donc on a déplacé. Par contre, ici, au niveau du corps, le changement qu'on va faire, c'est que l'instruction puissance reçoit P, elle ne sera pas remplacée par P reçoit P, puisque tout à l'heure c'était Z. Donc elle sera totalement supprimée. On n'a pas besoin, carrément, c'est la fin de la procédure. Donc il y a deux techniques qui sont vraiment semblables, presque semblables. Il est juste le nom du paramètre que nous avons inséré. Est-ce que c'est un nouveau identificateur ? Ou bien c'est le même identificateur que la variable locale résultat. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau des déclarations pour tout appel à la fonction puissance. Donc P reçoit puissance, par exemple ici, 5,25 et 2 plus 1. Ça veut dire qu'on veut faire 5,25 à la puissance 3. Donc cet appel se forme d'une affectation, puisque c'est une fonction, devient, on supprime l'affectation, devient puissance 5,25, premier paramètre. Deuxième paramètre, 2 plus 1. Et troisième paramètre, la variable P devient un paramètre effectif, passage par variable, très important, transmission par variable, puisqu'on nous aura besoin pour avoir le résultat. On va récapituler les étapes. Donc ici nous avons deux petites différences entre deux petites techniques pour transformer une fonction à une procédure. Donc l'étape 1 elle est commune, c'est remplacer le mot clé function par le mot clé procédure. Supprimer le type de la fonction et ajouter un paramètre formel par variable du même type que la fonction. On va créer un nouveau paramètre. Maintenant il y a deux cas ici. C'est possible de créer un nouveau identificateur. Donc si le paramètre formel ajouté est un nouveau, est un nouvel identificateur, donc on a utilisé un nouvel identificateur, on remplace la dernière instruction de la fonction par la suite. Paramètre formel ajouté reçoit résultat calculé, la variable résultat calculé. Ou bien si le paramètre formel par variable ajouté a le même identificateur de la variable locale résultat, donc supprimer la dernière instruction de la fonction affectation du résultat de la fonction. Pour tout à peine à la fonction de la forme suivante, donc l'identificateur de la variable résultat reçoit le nom de la fonction avec les paramètres effectifs, devient le nom de la procédure paramètre effectif P1, P2 jusqu'à P1, virgule, on ajoute le paramètre résultat, passage par variable, très important. Donc résumons tous les points que nous venons de voir. Donc le premier point, un subprogramme communique avec l'environnement externe uniquement en utilisant les paramètres. Évitez d'accéder aux variables globales du subprogramme. Donc c'est pour assurer l'autonomie du subprogramme. Deuxième chose, il ne faut pas surcharger le programme de plusieurs responsabilités. Un subprogramme doit réaliser un seul traitement et calculer un seul résultat. D'accord ? Il possède une seule responsabilité. Troisième point, donc lorsqu'on veut utiliser les tableaux matrice ou bien vecteur comme paramètre, soit on déclare un nouveau type, soit on utilise array of type. Donc on enlève les crochets. Et dernier point, pour transformer une procédure à une fonction ou bien vice-versa à une fonction à une procédure, on a vu un ensemble d'étapes qui doivent être appliquées. Donc j'espère bien que c'est clair. Voilà, donc c'est juste des points théoriques et pratiques que nous venons de voir dans ce cours. Les prochaines séquences vidéo, ce sera sur les exercices, sur les procédures et les fonctions. Donc bon courage et travaillez bien.